Musique Yo l'équipe c'est Lexity j'espère que vous allez bien les mecs On se retrouve aujourd'hui pour le retour de la série actue transfert les amis Alors vous allez me dire dans les commentaires Pourquoi tu reprends la série alors qu'on est même pas en période de mercato C'est vrai c'est vrai sauf qu'en fait en ce moment les amis dans la presse ça parle pas mal de rumeurs Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas vous en parler Étant donné que la série est beaucoup appréciée sur la chaîne Youtube Alors dites moi dans les commentaires si vous voulez voir à chaque semaine un épisode des rumeurs de transfert justement Pour ce petit retour de la série l'équipe je vais forcément vous demander une petite contribution Notamment au niveau des likes je compte sur vous les mecs pour vraiment m'éclater cette barre de likes On va essayer d'atteindre la barre des 5000 likes sur cet épisode Comme toujours on va pas perdre plus de temps que ça et on est directement parti Musique Et pour commencer l'épisode les amis on va se diriger en Espagne avec Antoine Griezmann Le buteur français de l'Atletico Madrid Qui fait encore partie des joueurs qu'on annonce sur le départ Et la priorité de pas mal de grands clubs européens Et c'est le cas notamment du grand FC Barcelone Vous savez que durant le Mercato Estival C'est un club qui a raté pas mal de gros joueurs On pense notamment à Jean-Michaël Serri A Philippe Coutinho Mais c'est aussi un club qui a été marqué par la perte de Neymar Qui a rejoint le grand Paris Saint-Germain Tous ces points négatifs du côté du Barça A forcément fait réfléchir les dirigeants Qui ont mis pas mal de grands joueurs sur la liste des arrivées Et c'est le cas notamment d'Antoine Griezmann D'après le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo Le FC Barcelone veut recruter Antoine Griezmann dès l'été prochain Le buteur français Et même la priorité des Blaugrana Une piste faisable étant donné que durant ce Mercato Un certain Diego Costa va rejoindre le secteur français des Coltioneros Et pourra donc embêter on va dire le buteur français Et lui donner des envies de partir A ne pas oublier qu'il fait également partie des plans de Manchester United Mais le Barça ne compte pas s'arrêter là Et compte vraiment faire les choses en grand Dès le prochain Mercato hivernal les amis Avec Philippe Coutinho Qui refait partie des plans du club Blaugrana Maintenant on se souvient que Liverpool avait décidé de refuser Le départ de Philippe Coutinho vers l'Espagne Durant le Mercato estival Et qu'il va donc être compliqué pour le club espagnol de négocier Un départ du joueur brésilien malgré tout Il compte bel et bien refaire le coup Mais cette fois-ci il serait prêt à aligner l'argent demandé par les Reds Puisque le directeur général du club catalan a dit en interview je cite Nous sommes prêts à faire signer Philippe Coutinho ou tout autre joueur de l'argent Il y en a Lors de cette même interview il avait même fait le bilan financier de la saison 2016-2017 Pour le Barça et le montant du chiffre d'affaires du club A été évalué à 708 millions d'euros Durant la saison 2016-2017 Ce feuilleton va donc-il enfin prendre fin les mecs C'est en tout cas ce qu'on sera durant le Mercato hivernal Chez le concurrent direct les prochaines périodes de Mercato S'annoncent tout aussi palpitantes les amis et Benzema Pour y en faire les frais En effet Robert Lewandowski serait actuellement selon plusieurs médias En train de préparer son départ vers le Real Madrid Et a montré quelques signes d'agacement à propos du manque d'ambition Et de moyens du club bavarois Selon les médias AS il aimerait également que son prix de départ soit fixé par le Bayern Malgré tout ce transfert va être compliqué à réaliser Puisqu'en effet le club allemand a annoncé qu'il était actuellement intransférable Mais aussi parce qu'à l'âge de 30 ans il va avoir du mal à garder sa place Étant donné que le Real mise sur les jeunes talents à fort potentiel En bref un transfert possible mais très compliqué à réaliser On quitte l'Espagne désormais pour se diriger du côté de l'Angleterre Et plus précisément du côté de Manchester United Un club qui a de grandes chances de voir quelques arrivées Durant le mercato hivernal et notamment Mesut Ozil Le joueur allemand n'a à l'heure actuelle pas encore prolongé son contrat Qui expire en juin prochain Et il ne semble pas vraiment disposé à continuer l'aventure à l'Emirates Stadium D'autant plus que du côté des Red Devils Il pourrait retrouver José Mourinho Son ancien coach à la Maison Blanche Il est donc plus proche d'un départ des Gunners Que d'une prolongation Mais reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants du club anglais Car il reste bien évidemment l'un des joueurs les plus importants des Gunners Et enfin pour conclure cet épisode On se dirige du côté de la France Avec le club de la capitale Qui devrait également faire du bruit durant le mercato hivernal Puisqu'en effet selon la presse italienne Le Paris Saint-Germain s'intéresserait de très près à une jeune pépite Qui évolue du côté de Genoa Il se nomme Pietro Pellegri Il est tout juste âgé de 16 ans Il fait beaucoup parler de lui Et a donc par la même occasion éveillé pas mal d'intérêts De plus grands clubs européens Comme notamment Manchester United Manchester City, Chelsea La Juventus Ou encore la Cémilan Le PSG fait donc partie de ces clubs Mais le club italien fait donc grimper les prix Étant donné qu'ils veulent le conserver Et donc ne veulent pas entendre parler de son départ A moins de 45 millions d'euros Un prix astronomique selon moi Pour un joueur qui n'a que 16 ans Et qui n'a pas encore prouvé Surtout qu'il serait amené à jouer les doublures Derrière les 3 attaquants de la MCN En bref une piste qu'il faudra suivre de très près Durant ces prochains mois Et donc voilà l'équipe Ce premier épisode qui marque le petit retour Des vidéos de transfert et des armées terminées J'espère forcément que vous l'aurez aimé Si c'est le cas faites-moi savoir En lâchant un énorme pouce bleu sur la vidéo Dites-moi dans les commentaires Vos avis sur ces différentes rumeurs de transfert Et donc d'ici là je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao